Pour le confort, je vous propose de lire tout en arabe et ensuite je reviens en français. Peut-être, nous allons essayer ainsi. C'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est. C'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il était en ce qui devait être au lieu de lui. En ce qui s'est-à-dire qu'il était un produit qui s'existe dans le temps. Il n'est pas une réelle de l'arrivée, il n'est pas une réelle de l'âme de l'âme. Il n'est pas une réelle de l'âme de l'âme. Il n'est pas une réelle de l'âme de l'âme. Il n'est pas une réelle de l'âme de l'âme. Il n'est pas une réelle de l'âme de l'âme. Mohamed, l'envoyé, est le fils d'Abdallah. Abdallah, le père du prophète, est lui-même le fils d'Abd-el-Muttalib. Abd-el-Muttalib est le grand-père du prophète. Abd-el-Muttalib est le fils de Hashim. « Tous les enfants de Hashim, tous les descendants de Hashim sont des Hashimites, des Hashimis, des Hashimiyounes. » Hashim lui-même, qui est un homme, Hashim avait pour père Abd-el-Manaf et Abd-el-Manaf lui-même avait pour père Proceï. En français, le traducteur a dit « il est le fils de Manaf ». Mais là, il convient de dire Rabd-el-Manaf, parce que Rabd, encore une fois, maintenant fait partie de son nom. Donc, il ne faut pas l'enlever, il faut le laisser. Donc, en français, nous dirons « il est le fils de Rabd-el-Manaf ». Rabd-el-Manaf, littéralement, veut dire « l'esclave de Manaf ». Manaf, il a été dit que ceci veut dire « la falaise ». Donc, il est l'esclave de la falaise, car cette personne-là était souvent recluse près d'une falaise. Selon certains aussi, c'est une explication, il y a d'autres explications qui existent. Rabd-el-Manaf, par son épouse, en français, il a dit « as-soulmiya », mais c'est « as-soulmiya », pas « as-soulmiya », comme ceci. Donc, je rectifie ces choses, vous saurez le rectifier. Et « as-soulmiya », avec un « a » qui vient se mettre ici. « As-soulmiya », « as-soulmiya », « as-soulmiya », et ce dernier est le fils de Koussaï. Donc, Rabd-el-Manaf est le fils de Koussaï, par son épouse, Oubay bint Hulayl al-Khuzariya. Et le fils de Koussaï, par son épouse, par son épouse, par son épouse. Sous-titrage Société Radio-Canada